Bonjour, cette vidéo vous est proposée par Business Engineering. Je suis Yves Kempkeng et je vais vous parler du Business Model. Alors, qu'est-ce qu'un Business Model ? En fait, le Business Model est un concept qui décrit comment l'entreprise crée de la valeur et comment elle la capture. Cette valeur crée doit pouvoir répondre à un besoin ou doit être une solution apportée au problème des clients. Pour pouvoir décrire cette mécanique de création de valeur, nous allons nous servir du Business Canva conceptualisé par Alex Holstrander dans son célèbre bouquin Business Model Nouvelle Génération. Alors, ce Canva se présente de la forme suivante. Il décrit un modèle économique ou un Business Model en neuf blocs. Le premier bloc détermine nos segments de clients, qui sont nos clients, quels sont les segments de clients que nous visons, quels sont parmi ces segments ceux qui sont les plus rentables, quelle est la typologie des clients qui composent ces segments de clients, quels sont donc un ensemble de questions que nous devons pouvoir apporter des réponses à travers une solide étude de marché. Le deuxième bloc concerne notre proposition de valeur. Alors, il s'agit de répondre à la question, que vendons-nous, quelles sont les solutions originales que nous apportons aux problèmes rencontrés par les clients, quelles solutions tangibles nous apportons aux clients, cette solution est-elle tangible, c'est-à-dire est-elle difficilement imitable par les concurrents ? En général, la valeur prix doit répondre au moins à trois caractéristiques. Elle doit être d'abord réelle pour les clients. Deuxièmement, elle doit être supérieure à ce que proposent les concurrents. Et en troisième position, elle doit pouvoir nous permettre de générer des revenus. Le troisième bloc concerne en général les relations clients. Quel type de relation nous voulons avoir avec les clients ? Voulons-nous avoir des relations de type one-to-one ou bien de type transactionnel ? C'est-à-dire que le client vient chez nous, il achète, il s'en va et on ne s'occupe pas de savoir qui il est. Ou bien nous voulons avoir des relations personnalisées, même dans un marketing, dans un segment de masse. Nous pouvons avoir des actions de personnalisation qui nous permettent de mettre en place une stratégie de marketing différencié de type one-to-one, même dans des segments de masse. Donc, le quatrième bloc décrit les canaux de contact que nous souhaitons utiliser avec nos clients. Comment allons-nous proposer la valeur à nos clients ? Comment les clients vont-ils être au courant de notre proposition de valeur ? Quels sont les voies et les moyens que nous allons utiliser ? Quels sont les canaux qui sont habituellement utilisés par les clients dans leurs relations quotidiennes ? Il s'agit-on aussi d'un ensemble de questions qui concernent plutôt les techniques de promotion, de marketing, éventuellement de CRM, que nous mettons en route pour toucher nos segments de clients ? Alors, les relations clients, nos segments de clients et notre proposition de valeur va nous permettre de générer des revenus. Sous quelle forme ces revenus seront-ils générés ? Sous la forme de revenus de transaction ou de location, de l'allocation ou éventuellement, comment dire, d'autres formes de revenus de type licence, licence d'utilisation ou éventuellement, de revenus publicitaires ? Si nous livrons le produit, la valeur à crédit au consommateur final ? Alors, le sixième bloc concerne nos ressources clés. Il s'agit ici de définir quelles sont les compétences, quelle est la qualification de notre personnel, quelles sont les technologies que nous mettons, quelles sont les ressources financières dont nous disposons pour pouvoir créer cette valeur, quels sont les autres types de ressources que nous aurons besoin dont nous disposons peut-être pas, et que nous devons en disposer d'une façon ou d'une autre. Il s'agit ici donc de définir l'ensemble des ressources de compétences de notre personnel, notre savoir-faire qui va nous permettre de créer notre proposition de valeur. Le septième bloc concerne les activités clés. Quelles sont nos activités clés ? C'est-à-dire ici, quelle est la composition de notre chaîne de valeur ? Cette chaîne de valeur permet-elle de créer de la marge pour nous, évidemment ? Ou bien est-ce que cette chaîne de valeur est une chaîne de valeur qui est axée sur une production industrielle, une production de services ou d'autres types de productions qui vont nous servir à faire la proposition de valeur ? Le huitième bloc concerne nos partenaires. Il est bien entendu que nous ne sommes pas capables de maîtriser, dans certains cas, toutes les compétences nécessaires, tous les sous-produits nécessaires pour notre proposition de valeur. Nous avons donc parfois besoin de faire appel à des fournisseurs, à des sous-traitants, à un ensemble de réseaux de partenaires qui vont nous aider, soit par des apports technologiques, soit par des apports en compétences, à créer cette valeur. Alors, partenaires clés, activités clés, ressources clés vont pouvoir également nous permettre de définir notre structure de coûts. Cette structure de coûts pourrait être décrite sous forme de coûts fixes, coûts variables ou d'autres types de coûts qui sont à énumérer et à définir. Alors, ici se présentent donc ce qu'on appelle les chaînes de valeur, ces chaînes de valeur ou bien le modèle économique. Nous allons maintenant illustrer ça par quelques définitions, quelques cas pratiques, d'entreprises pratiques. Le premier cas, c'est Nespresso. Nespresso est une entreprise qui conçoit, distribue, conçoit des machines, distribue du café sous forme de capsules à utiliser dans des machines spéciales. Le modèle économique de Nespresso est le suivant. Les segments des clients sont effrayés ou le marché des entreprises. La proposition de valeur ici consiste uniquement à déterminer, à nous donner la possibilité. Nespresso se propose de nous donner la possibilité de réussir à tous les coûts la préparation de notre café comme dans un restaurant italien. Les relations clients chez Nespresso sont assurées essentiellement par le club Nespresso. Les contacts clients sont assurés par le site Nespresso.com, les boutiques Nespresso, les centres d'appel, la vente par correspondance, la grande distribution qui distribue uniquement les machines. Les revenus proviennent de la vente de capsules, des machines et des accessoires. Les ressources clés sont composées en grande partie de la maîtrise des canaux de distribution, du brevet de capsules et de la machine, les sites de fabrication, des capsules de café. Les activités clés concernent la production et le marketing. Les partenaires clés sont les fabricants de machines d'un café. La structure du coût de Nespresso est composée du coût de fabrication, du coût de marketing, de distribution et d'entretien des canaux de distribution. La deuxième entreprise, c'est l'iPad. Il s'agit en général d'un segment de clients composé de fameux appels, les jeunes branchés de la technologie, les jeunes cadres et les étudiants. La proposition de valeur chez iPad, c'est mon contenu multimédia disponible au bout des doigts, où que je sois et en tous lieux. La relation client est assurée par l'attachement à la marque Apple. Les canaux de contact se font par l'intermédiaire d'Apple Store, des grands magasins, des ventes surface et des sites internet. Les flux de revenus sont assurés par les ventes d'iPad, des accessoires, les redevances prélevées sur les ventes des applications fournies par les développeurs indépendants. Les ressources clés d'Apple sont d'abord Steve Jobs, l'image d'Apple, la capacité de recherche et de développement et des innovations rapides et nombreuses. Les activités clés d'Apple, les conceptions de systèmes d'opération, iOS, le marketing et surtout le design. Les partenaires clés d'Apple sont plutôt les sous-traitants, les fournisseurs de contenus et les distributeurs d'Apple. La structure de coût est composée uniquement des coûts de recherche, coûts de marketing, de conception, des systèmes d'exploitation, la logistique et des sous-traitants. Le dernier exemple concerne Chrono Drive. Les segments des clients de Chrono Drive sont les femmes salariées ne disposant que de peu de temps à consacrer aux courses domestiques. La proposition de valeur se fait faire ses courses sans se déplacer et ainsi éviter l'affluence dans le magasin. Les relations clients, c'est une relation de fidélisation à travers des envois d'e-mails et des messages internet. Les canaux de contact par le site Chrono Drive.com. Le type de revenu régénéré ici sont des revenus issus des encaissements du règlement des commandes. Les ressources clés, le transport, la gestion des stocks, la gestion informatique des commandes, la main d'oeuvre. Alors que les activités clés ici sont essentiellement composées de l'approvisionnement de marchandises, la logistique des achats, la préparation des commandes et le marketing. Les partenaires clés sont surtout des fournisseurs de marchandises, les transporteurs, les sociétés de maintenance informatique, de l'infrastructure informatique. La structure de coûts se compose uniquement de coûts de marketing, de coûts de fidélisation, des coûts de transport, des coûts d'achat de marchandises et des coûts d'infrastructure. Alors, le Business Canva est également un puissant outil d'innovation business. En effet, si nous le combinons avec la matrice des quatre actions de Shankim, Hermé et René Manborn, pour faire une stratégie océan bleu, on peut combiner ces deux outils pour en faire un puissant outil stratégique. Alors, dans ce cas, le caravance a divisé en deux parties, côté coûts à gauche et côté valeurs à droite. Côté coûts, nous pourrons rechercher certains éléments de la chaîne de la proposition de valeur, qui sont acceptés par toutes les entreprises du secteur, que nous pouvons exclure pour réduire nos coûts. Quels sont également les éléments de certains éléments de la proposition de valeur que nous pourrons atténuer ? Et côté valeurs, quels sont les éléments que nous devons renforcer pour rendre notre proposition de valeur supérieure à ceux des concurrents ? Ou bien éventuellement, quels sont les éléments de la proposition de valeur que nous devons créer pour redéfinir un nouvel espace stratégique où nous serons en situation de monopole ? Et bien évidemment, si nous excluons ou atteignons certains éléments de la valeur, ou bien que nous renforçons certains de ces éléments, nous aurons forcément des incidences en termes de coûts que nous devons identifier et quantifier. Alors, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette définition de ce que c'est qu'un modèle économique. Si vous êtes un créateur d'entreprise, nous pouvons vous aider. Il suffit de nous écrire à l'adresse suivante. Merci de nous avoir écouté et à la prochaine vidéo. Merci. Merci. Merci.